Le 21 septembre, la création se fait dans le cadre du Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières. C'est quand même l'un des festivals les plus importants au monde. Ce n'est pas rien. La ville de Charleville, c'est une ville qui accueille la marionnette, qui accueille ce festival, qui accueille l'Institut international de la marionnette, qui accueille l'UNIMA, qui accueille l'École nationale supérieure des arts de la marionnette, dont je suis d'ailleurs diplômé en France. Donc c'est quand même une capitale de la marionnette connue dans le monde entier. Donc pour moi, oui, c'est sûr que je suis très très heureux de pouvoir présenter ce spectacle à cet endroit-là. C'est évident. Après, je me pose la question, étant donné qu'on est à cheval sur du théâtre et sur de la marionnette, sur comment est-ce que ce spectacle va être reçu par les marionnettistes. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de théâtreux, si je peux dire ça, parce que c'est quand même un spectacle, un festival qui est orienté sur la marionnette, et c'est tout à fait normal. Mais voilà, je me pose la question, est-ce que, parce qu'on aime monter les textes, on aime quand il y a beaucoup de paroles sur scène, on aime quand il y a un propos, un propos politique. Voilà, donc je suis très curieux de savoir comment les marionnettistes français vont recevoir cette création. Ça a été un processus de travail pour arriver jusqu'à ce type de visage, qui ne sont pas ce qu'on peut attendre habituellement pour une marionnette. Il n'y a pas de nez, il n'y a pas les yeux. Mais moi, quand j'ai préparé le spectacle, je suis beaucoup allé en Ukraine. J'ai eu l'occasion de voir les marionnettes ukrainiennes et les jouets ukrainiens, en fait. Et donc ça, c'est inspiré de visages qui sont dans la tradition des jouets ukrainiens. Donc là, j'en ai une qu'on m'a offerte, par exemple, à Mariupol, où là, bon, voilà, c'est un visage très simple. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit que c'est un visage, mais il n'est pas dessiné. Après, sur des formes de poupées, en fait, il y a des motifs dessinés, comme pour celle-là, par exemple, qui est plus touristique, effectivement, mais bon, qui donne une idée des broderies qui sont utilisées. Et donc, moi, j'ai voulu retranscrire ça dans les marionnettes. Voilà, donc tous ces visages, à vrai dire, je les ai sculptés en volume, mais je ne les ai pas inventés parce que je les ai vraiment trouvés sur différentes poupées, là-bas. Après, moi, la difficulté, c'est qu'ici, elles sont dures. Alors que dans la tradition, c'est mou, parce que c'est dans du tissu. Donc, j'ai voulu transposer ça en les construisant en papier. Donc, c'est pour ça que, voilà, parce que pour moi, le papier va donner sur scène l'illusion que c'est en tissu. Donc, voilà, j'aime quand les formes ne sont pas nettes, quand elles sont comme ça, comme si elles étaient vivantes. Et après, dans tout le travail, donc ça, c'est l'objet final avant la peinture, et bien là, justement, c'est toutes ces petites irrégularités qui donnent l'illusion que c'est comme du tissu, en fait. Alors, au niveau de la peinture, ça va être assez neutre, quand même, parce qu'on va être sur du gris, sur des visages assez gris, voire même du gris un peu métallisé. Et ici, juste sur ces lignes, comme ça, sur celles qui sont en volume, sur ces lignes ici, là, qui sont un peu élaborées, il y aura quelques couleurs, par exemple vert, celui-là, je le vois rouge, avec des petites illusions de broderie à l'intérieur. Voilà, donc c'est ça qui va donner un peu de relief et un peu de profondeur à la tête. Sachant que c'est un spectacle, la jauge, le nombre de spectateurs, c'est à peu près 200 spectateurs, donc les marionnettes, bon, elles sont faites pour être vues de loin, aussi. On va pas être, le spectateur ne va pas être le nez sur la marionnette. Voilà, mais comme c'est un processus de travail qui est nouveau pour moi, et que je trouve intéressant, je construis aussi d'autres marionnettes, cette fois-ci un peu plus fragiles, d'autres têtes, qui vont être utilisées uniquement pour des expositions, où là, le spectateur pourra vraiment être proche, c'est dans le cadre d'une exposition, donc il pourra vraiment être très proche de la tête, pour voir comment est-ce qu'elle est construite. Et donc là, je peux me permettre de travailler sur du papier qui est beaucoup plus fragile. car l'idée de base, aussi dans le spectacle, c'est un spectacle qui parle de la révolution, qui parle de la révolution de Maïdan, et ses têtes représentent les révolutionnaires. Et pour moi, donc, ils sont dans une position fragile, face aux forces de l'ordre, en fait, parce que ça a été violent. Et donc, c'est pour ça que je voulais qu'au sein même de la marionnette, il y ait une certaine fragilité, d'où l'utilisation du papier, comme ça, dans une esthétique un peu cassante, en fait. Et dedans, je vais mettre ma pâte que j'ai préparée en avance. C'est un mélange de papier mâché. Alors, celui-là, qui est entre du bois, de la colle, de la colle à bois, de la colle à papier, et puis du papier en poudre, en fait. Et ça, en séchant, ça va devenir dur. Donc, voilà, ça va durcir la pièce, tout en gardant une légèreté. Donc là, je mets ça à l'intérieur de ma tête, de la tête de la marionnette. Donc, c'est quelque chose que le spectateur ne verra pas. Mais ça va solidifier l'ensemble. Après, l'idée, c'est de donner ce type de tête. Donc, là, c'est sur celle-là que je travaillais. Donc, ça, c'est le résultat après le démoulage. Et on voit à l'intérieur, il y a la pâte que j'ai mise. Donc, c'est quand même quelque chose de solide. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va un peu se déformer dans le processus de séchage. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que je joue aussi beaucoup avec les déformations. Donc, voilà. Et ça reste quelque chose d'assez léger. Donc, ce qui est bien pour les marionnettistes. Parce que quand c'est trop lourd, sur deux heures de spectacle, c'est toujours en dedans. Et après, on va la mettre sur la marionnette, comme ça. Et la marionnette aura sa propre tête qui pourra tourner pour regarder à droite et à gauche. Ça répond à une écriture qui est celle d'une auteure ukrainienne, Neda Nechdana. Et la pièce est donc structurée, comme ça, par des intermèdes, notamment. Par également des monologues et par des espaces de parole qui se situent au sein des réseaux sociaux. Et la partie des intermèdes, c'est celle que nous traitons avec les marionnettes. Et c'est très intéressant parce que ça fait une référence au vertep, la marionnette traditionnelle ukrainienne, qui est également construite par des intermèdes. Et les intermèdes du vertep sont des intermèdes païens au milieu de marionnettes qui sont plus à caractère religieux. Et donc cette pièce, l'écriture, a été écrite comme ça, en référence au vertep. Et c'est un peu pour cette raison-là que ces intermèdes, nous les avons traitées avec des marionnettes qui sont dans la tradition de ce qu'on peut trouver en Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'on a avec des casques ? En prendre ou pas ? Et des casques de moto ou de chantier ? Qui se vous trouverez ? Et aussi des gilets pare-valle, même d'occasion. Ça servira. Ce spectacle s'est construit également par des sorties de résidence. C'est-à-dire que c'est des moments où nous avons présenté nos travaux au public sans qu'ils soient encore terminés, mais dans une étape qui était assez aboutie pour être présentable au public. Et là, maintenant, à Charleville, c'est la création du spectacle. C'est-à-dire que ça va être le spectacle final tel qu'il va exister par la suite où, a priori, il n'y aura pas d'autres modifications derrière. Et donc, ce qu'on a en plus, c'est une création lumière, c'est une création son, c'est l'intégralité de la pièce également qui est montée. C'est les marionnettes dans leur état définitif. Enfin, voilà, c'est des costumes également qui ont été travaillés, qui rentrent maintenant dans une esthétique qui est celle du spectacle. Donc, c'est le moment où nous, d'une certaine manière, on ne va pas dire « Le spectacle, il n'est pas fini, donc vous pourrez le voir plus tard. » Non, non, là, ça va être vraiment le moment de la création, donc la dernière étape. Et on est, comment dire, on a hâte d'y arriver. C'est quoi.